Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre nouveau numéro d'Azure News & Updates. Pour évoquer les nouveautés mises à jour Azure parues au cours de la semaine 50 qui s'étale du 6 au 12 décembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte Solutions Cloud et fondateur de la société Grouna qui accompagne les entreprises de toute taille au sein de l'écosystème Azure. Alors cette semaine, la vidéo sera articulée autour des quatre sujets que sont les news, les updates en GA, les updates en preview et les updates qui seront décommissionnés dans les prochaines semaines, mois et années. Débutons tout de suite avec les news. Alors, GeoSpecial Imagery Unlocks New Cloud Computing Scenarios on Azure. Alors, là Microsoft annonce un nouveau partenariat avec l'entreprise Airbus afin d'étendre son écosystème Azure Space. Pour rappel, Azure Space est une plateforme pour les besoins d'agences spatiales, entre autres, à des fins de rendre accessible au plus grand nombre à la fois la connectivité mais aussi la puissance de calcul. Alors, ici on a notamment la possibilité avec ce partenariat de pouvoir récupérer, enfin Microsoft va pouvoir récupérer des images haute résolution de satellites qui vont pouvoir être exploitées dans divers domaines d'activité comme le transport maritime, comme on peut le voir ici. On a ici par exemple, alors c'est une vidéo, mais sur l'évolution des zones humides ou encore sur de possibles phénomènes d'incendie qui est évidemment visible depuis l'espace. Voilà. Alors, on enchaîne « New Satellite Connectivity and Geospatial Capabilities with Azure Space ». Alors, pour faire écho à ce qu'on a vu précédemment et grâce aux différents partenariats, le champ des possibles s'accroît avec Azure Orbital. Azure Orbital, c'est un service de station terrienne et de planification par satellite connecté Azure. En gros, Azure, enfin Microsoft avec ses partenariats a implanté un peu partout sur le globe des sites à partir desquels les clients vont pouvoir piloter leurs satellites à distance, ce qui est plutôt pas mal. Et ça permet évidemment une transmission rapide des données et de pouvoir, encore une fois, contrôler leurs satellites. Le partenariat avec Airbus qui débouche sur des images satellites avec haute résolution qui pourraient être envoyées sur Azure afin de transformer et de mieux comprendre ce qui nous entoure. On a également la partie Spice Eye qui est ici. Donc, Spice Eye qui est basée sur de l'intelligence artificielle qui permet d'avoir des images malgré la présence de nuages. Alors, évidemment, Microsoft ne pourrait pas faire grand chose seule. C'est pourquoi elle s'appuie, elle s'appuie, pardon, sur une multitude de partenaires et de partenaires, pardon, et c'est une de ses forces. Et le résultat va être mis à disposition de ses clients qui ont des besoins de technologies satellitaires, géospatiales et spatiales. Donc, pour résumer, en fait, Microsoft répond à l'offre Aerospace and Satellite Solutions qui avait été lancée par Amazon en juin 2020. Voilà. On continue Expand Hybrid Management Tools with Red Hat and Sible Automation Platform on Azure. Alors, la nouvelle fonctionnalité Red Hat and Sible Automation Platform débarque sur Azure afin de gérer plus facilement les ressources Red Hat sur Azure, comme son nom l'indique. Le support est assuré conjointement à la fois par les équipes Red Hat et les équipes Microsoft. Ce qui est plutôt intéressant parce que de nos jours, l'automatisation est une nécessité. Donc, ça va permettre de déployer et maintenir des applications beaucoup plus rapidement que par le passé s'il n'y avait pas d'automatisation. Et là, pour le coup, l'automatisation est assurée par Ansible. Continuons. « New resources and tools to enable product leaders to implement AI responsibly » Alors, l'intelligence artificielle fait de plus en plus partie de notre quotidien, que ce soit dans les domaines de la santé, dans les domaines du transport, de l'industrie. C'est pourquoi la question de la responsabilité est importante pour éviter les dérives, mais aussi pour avoir les idées claires sur son implémentation. C'est pourquoi Microsoft ainsi que d'autres entreprises souhaitent établir un cadre qui sera composé de bonnes pratiques à respecter pour implémenter l'intelligence artificielle. En partenariat avec Boston Consulting Group, Microsoft a développé un guide qui s'appelle le « 10 guidelines for product leaders to implement AI responsibly ». Regroupés en trois phases, ces règles vont vous permettre de concevoir, construire, documenter et valider l'implémentation de systèmes d'intelligence artificielle de manière responsable. Donc aujourd'hui, je vois un peu partout des événements, que ce soit sur Microsoft ou sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, enchaînons avec les updates en GA. Alors, la première, « General Availability Azure Communication Services Interoperability with Microsoft Teams ». Donc, avec Azure Communication Services qui peut être dorénavant utilisé pour créer des applications personnalisées qui vont pouvoir interagir avec Teams. Que ce soit via les différents canaux de Teams. Donc, que ce soit sur de l'audio, sur de la vidéo, sur le chat ou sur le partage d'écran. Voilà. Ensuite, « Immutable storage with versioning for blob storage is now generally available ». Alors, le versioning débarque pour le stockage immuable. Alors, pour rappel, le stockage immuable est utilisé pour stocker des données critiques qui ne peuvent être pas modifiées. D'où la notion ici de « Worm Right Once Read Many ». Alors, le versioning va permettre d'ajouter des policies immuables à différents niveaux. Que ce soit au niveau du compte de stockage, au niveau du container ou au niveau du blob. Et vous pourrez évidemment définir une rétention à partir de laquelle le fichier pourra être supprimé une fois qu'il ne sera plus utile. Enchaînons « Azure Machine Learning December 2021, General Availability ». Alors, Azure Machine Learning est dorénavant prise en charge par Terraform. Ce qui vous permet donc de gérer vos ressources comme les Workspace. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la documentation Terraform pour avoir les détails. « India Central Availability Zones Now Generally Available ». Donc là, une nouvelle zone de disponibilité dans la région India Central qui est composée de trois data centers. Et on finit en GIE avec « Microsoft Defender for Cloud, General Availability Updates for November 2021 ». Donc là, florilège de nouveautés pour « Microsoft Defender for Cloud » pour ce mois de novembre. Avec évidemment l'officialisation du passage de témoin entre Azure Security Center qui est son ancien nom et le nouveau nom qui est « Microsoft Defender for Cloud ». Mais aussi de nouvelles recommandations, par exemple, pour envoyer des logs sur Sentinel depuis AKS. Voilà. Enchaînons avec les « Public Preview Asia Storage Attribute Base Control ABAC Conditions with Principal Attributes Now in Public Preview ». Alors, gérer les droits sur les ressources blob avec des attributs associés à un utilisateur, cela arrive prochainement. Alors, vous allez me dire « Mais pourquoi donc ? ». En fait, ça va permettre de simplifier la gestion des droits en se basant sur des attributs qu'on aurait ajoutés aux utilisateurs. Alors, imaginons par exemple que vous avez un certain nombre d'utilisateurs et que vous souhaitiez leur attribuer le rôle « Storage Blob Data », par exemple. Il suffirait par exemple d'ajouter un attribut à ces utilisateurs comme le nom du projet ou le rôle dans votre organisation, ce qui vous permettra par la suite dans l'attribution du rôle de définir en fait que toutes les ressources, donc tous les utilisateurs ayant tel attribut aura tel rôle, donc le rôle « Storage Blob Data Contributeur ». Après, vous pouvez définir soit ça sur le niveau « Management Group », sur un « Ressource Group », sur la souscription ou sur simplement un compte de stockage. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité qui est intéressante et il y a de grandes chances qu'elle apparaisse ou qu'elle se déploie en tout cas sur d'autres services à l'avenir. Alors, si comme moi vous utilisez déjà cette option, ça n'a pas changé grand chose à votre quotidien, si ce n'est qu'à partir de bientôt, vous pourrez autoriser des VNet et SubNet provenant d'autres régions sur un compte de stockage. Ensuite, « Public Preview Availability of Virtual Machine Restore Point ». Alors, vous connaissez les points de restauration sur SQL Database par exemple, et bien sachez que cela va débarquer sur les machines virtuelles Azure. Ça va permettre d'avoir un backup consistant pour chacun des disques en fait. Très bien, mais comment ça se met en place ? Alors, il suffit simplement de créer un point de restauration sur votre machine. Vous lancez le backup, donc le premier backup est un backup full et les backups suivants seront des backups incrémentaux. Et puis, une fois que vous avez le jour où vous avez besoin de restaurer votre machine, vous pourrez sélectionner un point de restauration. Alors, en plus, sachez qu'il est possible d'exclure certains disques du backup si vous n'en avez pas besoin. Je pense par exemple à des disques sur lesquels on stockerait des données temporaires. Il n'aurait pas forcément besoin d'être pris en backup. Voilà, tout simplement. Alors, « Microsoft Defender for Cloud Public Preview Updates for November 2021 ». Donc, de nouvelles améliorations pour Microsoft Defender for Cloud, comme avec la gestion des données sensibles dans Azure Preview, ou bien la possibilité d'exporter des recommandations. Voilà. Passons aux décommissions. Alors, la première décommissions, « Azure HD Insight 2018-06-01 Preview API will be retired on 30 november 2024 ». Alors, on évoquait la semaine dernière, ici même, la sortie de la nouvelle API pour AG Insight. Eh bien, sachez que la version précédente, à savoir la 2018-06-01, sera retirée le 30 novembre 2024. Donc, ce qui vous laisse un peu de temps pour effectuer la bascule et ainsi bénéficier des améliorations de la nouvelle API. Et enfin, terminons avec la dernière décommission. « Azure Monitor Containers Insight Preview version for Azure Red Hat OpenShift version for Dix will be retired on 31 mai 2022 ». Alors là, c'est l'exemple typique d'une fonctionnalité qui restera au stade de la preview. Donc, Azure Monitor Containers Insight version 4 pour OpenShift, qui sera retirée au 31 mai 2022 sans avoir été en JL. Voilà. Ça arrive de temps en temps. Eh bien, écoutez, merci à vous. Nous avons terminé cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne Onag, dans laquelle vous retrouverez différentes vidéos. Vous pouvez scanner le petit QR code qui vous enverra directement dessus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.